Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'épargne salariale parce que je voulais vous alerter il y a quelque chose à faire avant la fin de l'année qui peut être très avantageux financièrement pour vous voyons cela ensemble alors l'épargne salariale c'est quoi l'épargne salariale c'est l'épargne que constitue le salarié au sein de son entreprise cette épargne elle vient de plusieurs horizons elle vient de la participation de l'intéressement qui sont tous les deux versés par l'employeur elle vient des versements que peut faire volontairement le salarié dans ses plans d'épargne salariale et elle vient aussi de l'abondement de l'employeur tous ces versements sont généralement logés dans des plans d'épargne salariale soit des PE plan d'épargne entreprise où les sommes sont bloqués cinq ans soit dans des percos plan d'épargne retraite collectif qui eux sont bloqués beaucoup plus longtemps jusqu'à l'âge de votre retraite c'est là que c'est intéressant ces PE ou ces percos peuvent être abondés par votre employeur ce qui signifie que chaque fois vous faites un versement volontaire l'employeur parallèlement en fait autant et donc là tout le jeu va consister justement à travers vos versements à aller chercher les versements maximum de votre employeur pour bénéficier évidemment du cadeau maximal quand un employeur abonde à 100% ça veut dire que quand vous versez un euro lui aussi il verse un euro alors bien sûr tout ça est limité la limitation est de 300% quand vous versez un l'employeur ne peut pas verser plus de trois euros et cela vaut pour le PE comme pour le perco et il y a une autre limite pour le PE cette limite elle est de 2962 euros par an et par salarié et pour le perco elle est de 5925 euros par an et par salarié tout ça cumulé puisque c'est cumulable on arrive à des sommes qui sont conséquentes qui atteignent 8887 euros évidemment tous les employeurs ne sont pas aussi généreux et n'abondent pas à ces niveaux là selon le ministère du travail on estime que l'abondement moyen sur le PE est de 31% et sur le perco il est de 81% si votre employeur abonde à 31% vous versez un c'est déjà 31 centimes direct qui sont inscrits en compte donc c'est un rendement sans précédent il faut en profiter surtout que parallèlement la fiscalité de cet abondement donc du versement de votre employeur est tout à fait clément puisque vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur les sommes que vous recevez au titre de l'abondement de votre employeur ce qui encore une fois à l'époque actuelle est suffisamment rare pour être noté et donc je vous le disais ces versements qui génère de l'abondement il faut les faire avant la fin de l'année pourquoi parce que l'abondement fonctionne par année civile ça veut dire que si vous ne profitez pas de l'abondement de votre employeur cette année il est perdu pour l'année prochaine donc autant en profiter voilà nous avons fait le tour de la question je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à bientôt